Bonjour tout le monde, c'est Steve Tremblay du Salon de Gaming de M. Smith qui est là pour partager avec vous ma liste de souhaits, des choses que j'aimerais voir être exaucées en 2020, des affaires que j'espère vraiment qui vont se passer, qui vont arriver, c'est ça, qui vont se concrétiser en 2020 dans le monde du jeu vidéo. Première affaire, à peu près une 10-12 patentes, vous allez voir. J'espère vraiment sincèrement que la Xbox One série X, la Xbox série X, en tout cas le Box Box One Box Box Box, cette affaire-là, série X, puis la PS5 ne seront pas lancées à plus de 500$. J'espère vraiment que ça va être ça. Payer un genre de 550 canadiens pour la console, j'espère que ça n'ira pas plus haut que ça. Je n'ai pas envie de payer 600$ pour la console avant-taxe en plus, wow, minute. Je trouve ça pas mal cher. J'espère que ça va être 500$ et moins, sincèrement. Dans mes voeux, j'espère aussi qu'il va y avoir des programmes d'échange. Tu sais, ramène ta Xbox One standard, puis paye ta Xbox One série X 250, 350$ à la place, tu sais, si tu ramènes ton ancienne console. Qu'il fasse un même affaire aussi avec la PS4, ça pourrait être cool. Si jamais les consoles sont rétro-compatibles, tu n'en as plus besoin, anyway, de ces consoles-là. Fait que tu peux très bien les ramener en magasin, puis payer l'autre peut-être, je ne sais pas moi, sauver le tiers du prix. Ça, j'aimerais vraiment ça qu'il fasse ça. Un autre choix. J'espère aussi, sincèrement, que Halo Infinite va être un titre de lancement pour la Xbox One série X au mois de décembre. Ce serait vraiment cool que ce soit un titre de lancement. On n'a rien vu encore. Je m'attends à ce qu'au E3 prochain, en juin, qui nous en montre pas mal de ça. Il va bien falloir, si jamais, c'est un titre de lancement. Mais j'aimerais vraiment ça que ce soit un titre de lancement. Tu sais, quand tu arrives pour te décider, je parlais à l'épisode 23 du podcast la semaine dernière en disant que, comme c'est là, c'est la PS5 qui m'intéresse le plus à cause des exclus, puis tout. Mais si tu m'arrives avec Halo Infinite au lancement, ça va être dur de résister de ne pas prendre Halo. Même chose aussi du côté de Sony. J'espère, eux autres, qu'ils vont nous arriver, genre avec un, comme on avait parlé un peu à l'émission d'ailleurs, un Killzone, un nouveau Killzone dedans avec la PS5 au lancement serait vraiment malade. Un Horizon Zero Dawn 2 aussi au lancement. Tu sais qu'il y a un gros, gros jeu qui va fesser en partant. Puis que là, tu vas faire, hum, quelle console que je prends de bord, elle, il y a ça, puis elle, il y a ça au lancement. C'est vraiment cool. Ça, j'espère, bien gros, qu'il va y avoir ça. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aimerais ça aussi qu'il y ait un jeu d'inclus avec la console quand tu l'achètes. Tu sais, que tu n'aies pas juste une boîte, point, puis ça finit là. J'espère qu'il va y avoir un jeu qui va être lancé avec les consoles. Ça m'étonnerait, là, d'habitude, tu as la console, point, puis après ça, les package deals, ça fait de même, c'est après. Mais j'aimerais ça. Tu sais, puis vous allez voir, dans mes réflexions, puis dans mes souhaits, là, il y a des affaires qui sont vraiment plus, tu sais, genre, il n'y a pas grand chance que ça arrive. Mais on ne sait jamais, c'est ça des vœux, c'est ça des souhaits. J'espère aussi que l'offre PlayStation Now va se bonifier un peu comme le Game Pass l'est. Genre qu'il y a les nouveautés qui sortiraient, les exclusivités PlayStation 4 au lancement au jour 1, comme si, mettons, pour un Gears, mettons, un Forza d'affaires-mêmes, est lancé le jour 1 sur le Game Pass. Tu sais, tu peux l'avoir tout de suite si tu es abonné. Bien, j'aimerais ça que PlayStation Now, ça soit ça aussi. Quand il sort un nouveau jeu, quand il y aurait The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, mon Dream, c'est vraiment bientôt, fait que je ne pense pas que ça va arriver, là. Ou sinon, sur PS5, que quand il y aurait un nouveau jeu qui serait lancé sur la console de Sony, paf, PlayStation Now, les exclusivités, les jeux maison, le first party. Bien, exclusif à cette console-là, en fait, soit lancé dessus en même temps, ça, j'aimerais vraiment ça, ça serait cool aussi. D'ailleurs, ça me fait penser, j'espère que The Last of Us 2 va être à la hauteur des attentes. Dieu sait qu'elles sont élevées à travers ben, ben des gens, moi-même. J'espère aussi que Cyberpunk 2077 va être à la hauteur. C'est tellement attendu, ce jeu-là. Fou, 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 red, red, red. J'espère vraiment qu'il va être hot, parce que, tu sais, en plus, CD Projekt Red, ils ont tellement torché avec Witcher 3. T'es comme, genre, je ne veux pas que vous vous plantiez, là, si t'es trop malade, ça me prend une affaire aussi hot. Fait que moi, j'espère que Cyberpunk 2077 va être hot. J'espère que Bayonetta 3 va être lancé en 2020. Ça serait vraiment cool, ça, depuis le temps qu'on attend ce jeu-là, que j'espère, je l'ai déjà dit souvent, Bayonetta 2, à son lancement, c'était mon jeu de l'année. L'année qui était sortie, je ne sais plus dans quelle année. Mais l'année qui est sortie, Bayonetta 2, c'était mon jeu de l'année. C'était vraiment trop malade. Direction artistique, prise en main, des pouvoirs ultra stylés, géants, des gros pieds géants, tout modélisé en malade, avec des gros boss qui ne finit plus. Le Witch Time est trop cool. J'espère vraiment que ça va être tancé cette année. J'aimerais ça aussi qu'il sorte un NHL sur la Nintendo Switch. Il manque ça, là. Il n'y a pratiquement rien sur Switch. J'aimerais ça qu'il y ait un NHL qui sortirait sur la Switch, genre le prochain. Ça, ça serait vraiment cool qu'il fasse ça. J'aimerais ça aussi qu'il fasse un Call of Duty sur Nintendo Switch. Il n'y en a pas. T'sais, tant qu'à ça, là, il y en a plein de jeux mobiles qu'il y en a sur Switch que tu peux télécharger. Bien, lancez donc Call of Duty mobile sur Switch. Ça ne coûtera pas cher, puis ça va se downloader à côté. Oui, c'est un free-to-play, mais le monde va acheter du stock pareil, puis ça va rouler, puis ça va mettre plus de monde sur les serveurs. Bon, je le sais que ça ne sera pas juste. Tu ne peux pas mettre les joueurs de Switch contre les joueurs sur tablette ou sur téléphone mobile, parce qu'eux, ils ont un écran tactile, puis la Switch a des boutons, là, tu sais. Mais au pire, faites des serveurs séparés. Je ne sais pas trop quoi. Il y a sûrement moyen de faire de quoi. Ça serait vraiment cool. Sinon, bien oui, il y a un vrai Call of Duty, là. Mais tu sais, au pire, il me semble que c'est ça la solution facile. Mettez le jeu mobile sur Switch. Ça serait une maudite bonne affaire. J'espère aussi, il y a eu des rumeurs aujourd'hui encore, là, des petites photos qui ont sorti sur Warner Bros à Montréal. Par rapport, on dirait, en lien avec Batman. Donc là, j'espère vraiment qu'il va sortir cette année. On est vraiment dû pour avoir un nouveau Batman, Arkham. Je parlais d'Arkham Legacy, je pense, qui avait circulé un peu l'année passée. J'espère vraiment qu'on va l'avoir cette année. Je m'ennuie d'un bon vieux Batman. Ça, c'est certain. Puis, côté portage, vous allez voir, ça va à gauche, à droite. Vous voyez, on se pitche partout. Tant qu'elle fait des portages sur Switch, OK? Il y en a eu plein, plein, l'année passée. Puis, je m'attends qu'il y en a encore pas mal cette année. Portez-moi, OK, j'en ai quatre. La trilogie Mass Effect, c'est tant qu'elle a porté des affaires, là, puis qu'il va se vendre comme des petits pains chauds, même si je les ai déjà faites, là. Je vais les refaire. La trilogie Mass Effect, la trilogie Dead Space, ça serait vraiment cool qu'il y ait ça. La trilogie, justement, des Batman, mais de Rocksteady, là. Paulie Warner, il était bon, pareil, je l'avais aimé, là, Batman Arkham Origins, là. Mais les Batman de Rocksteady, lancé-là sur Switch, la trilogie de ça, ça serait vraiment cool. Puis, évidemment, la trilogie Metroid Prime, que ça circule en rumeur depuis si longtemps, j'aimerais vraiment ça que ça sorte sur Switch, la trilogie des Metroid Prime. Ça serait trop malade. Vraiment cool, ça. Faites ça en attendant qu'on aille le 4 avant de se mettre les dents sur le 4. Au moins, il y aurait ça. Ça sortirait cette année, ça serait vraiment trop malade. Ça me fait penser. Fallon de 4 aussi, j'aimerais ça l'avoir sur Switch cette année. Ça serait cool aussi. J'aimerais ça aussi que le concept, tu sais, on a vu les images qui ont sorti cette semaine, de la console portable, le concept UFO de Alienware. Une espèce d'imitation de Switch, là, mais qui a du power, comme le tabarouette, genre d'ordinateur portable qui ressemble vraiment à la Switch, là. Tu peux la docker, tu vas jouer dans la télé ou tu vas la jouer dans tes mains, comme une Switch avec les côtés qui se défendent, tout. Mais tu sais, puissance d'un PC, j'aimerais ça que le prix soit abordable. Bon, là, je suis sûrement un grand naïf, comme les 3 ou 4 prochaines affaires que je vais vous dire. Mais j'aimerais vraiment ça qu'elle soit vraiment d'un prix qui ait du sens, OK? Les premiers échos, là, j'ai vu un peu les confrères de GamerGen qui l'ont essayé au CES à Las Vegas. Lorsqu'il avait pu recueillir un peu comme info, qu'il avait pu tester la machine en plus, il disait que, bon, elle avait un processeur Intel 10e génération, que la carte graphique était une NVIDIA, puis que l'écran de 8 pouces était full HD. C'est full tentant, puis tout ça. Mais tu sais, je parlais avec, entre autres, l'ami Éric Gosselin sur Facebook, qui a les pages de Nintendo Switch Québec, communauté PS4 du Québec, et puis Official Gamer, me disait, entre autres, lui, il s'attend à un genre de 1 000, 1 500 piastres. Si c'est ça, on oublie ça, c'est sûr. Mais j'aurais vraiment aimé ça. Tu sais, en plus, il disait, genre, connecté sur Steam, puis tout, fait que tu joues à des gros jeux PC dans une portable, full qualité, puis tout. Ça me tenterait en maudit. Mais 1 000 piastres. Tu sais, je comprends, il y a de la technologie là-dedans, puis c'est Alienware, puis tout, Dell, puis... Mais c'est sûr que je ne m'attends pas non plus qu'ils me disent, « Ouais, 400 piastres, viens-t'en ici, man. » Si c'était ça, c'est sûr que je craque, un 4-500, pas moins des autres consoles, quasiment. C'est pas une des jeux PC. « Anyway, t'aurais les jeux-là. T'aurais pas les exclus, pareil. » Mais si tu peux avoir des jeux PC, Microsoft dessus, tu sais, genre, Halo sort là-dessus. Je sais pas, hein, ça serait peut-être bien plus du Steam, puis tout ça. En tout cas, de ce que j'ai vu à date, ça m'intéresse au bout, mais j'espère que le prix va être moins cher, ça, c'est certain. J'aimerais ça qu'ils m'annoncent un Grand Theft Auto 6. Rockstar est dû en tabarouette, selon moi. « Grand Theft Auto 5 » existe depuis tellement d'années, rentabilisé x 1000, ils ont fait de l'argent au bout. Oui, il a coûté cher, il a coûté genre 500 millions, mais ils font de l'argent, c'est encore un jeu super vendu, il est rendu sur le Game Pass. Ça me semble que la prochaine étape, qu'on fasse un Grand Theft Auto 6, qu'on nous l'annonce, qu'on nous le dévoile, il est sûrement en développement, mais j'aimerais bien ça qu'ils l'annoncent cette année. Puis c'est sûr que s'ils l'annoncent cette année, je ne vous m'attends pas à un lancement 2020, OK? Mais au moins l'annoncer cette année, avec une bande-annonce full nice, comme quand il nous avait montré Grand Theft Auto 5 la première fois, tu voyais la plage avec les arbres et tout. En disant que ça va être sur PS5 et Xbox One, la série X en 2021, mettons. Ça serait vraiment cool. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'il y ait un toit qui va m'accoter au bout. Qu'il y ait des annonces cette année, dans les Nintendo Direct, les State of Play, les présentations de Microsoft, vous savez que la Xbox et tout. J'aimerais ça qu'il y ait des fois, dans l'année, des présentations même, que je fais comme « Hein! As-tu vu l'annonce? Qu'est-ce qui vient d'arriver là? C'est donc bien capoté. que je vais chercher ma blonde, a.k.a. Madame Smith. » Je lui ai dit « Hein, chérie, chérie, tu sais que ça, ils viennent d'annoncer telle affaire et qu'elle a 105 royalement. » J'aimerais ça vivre ces moments-là. Puis vous le dire après ça. Puis vous dire « Hein, vois-tu ça? Toi, as-tu vu ça? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Comment que c'est malade? » J'aimerais ça être impressionné. Impressionnez-moi l'industrie, là, tu sais. Des nouvelles patentes que je n'attendais pas pantoute. Genre, annoncez-moi donc Half-Life 3, Portal 3. Je serais content en tabarouette. T'sais, il va y avoir Half-Life Alyx qui sort dans les 2-3 prochains mois, là, sur PC, là, en VR. Mais un vrai Half-Life 3 pris en main, First Person Shooter, la suite de Half-Life 2, épisode 2, ou t'sais, quelques années plus tard, je ne sais pas trop quoi. Hein, que j'aimerais ça. Puis Portal 3 aussi, ça serait vraiment trop malade. Je ne sais pas pourquoi ça adore ces affaires-là. Surtout Portal, là. Faites des nouvelles chambres test, là. Pas dur, là. Faites, t'sais, si c'était si facile, si c'est si facile que ça. Je le sais, mais je ne programme pas des patentes. Moi, je suis là pour parler, je suis allé et joué. Puis, j'aimerais ça que Portal 3 existe, vraiment. Me semble, c'est pas compliqué. Sortez des génies, faites des patentes. C'est sûr qu'un jeu aussi malade que ça, j'imagine, de le reproduire, ça commence à être tough. Mais j'aimerais ça, en tabarnouche, qu'ils nous fassent un nouveau Portal. J'aimerais ça que Google Stadia soit hot. J'aimerais ça que Google Stadia, ça devienne, d'ici la fin de l'année, un incontournable, une vraie offre qui fait que tu capotes ta vie, que tu le veux tout. Ça va être un bon test avec Cyberpunk 2077, justement, qui va sortir bientôt. Que ça soit une plateforme vraiment qui vale le coup. Je vais sûrement retester d'autres jeux avec l'ami Kevin Parent, qu'on va aller tester chez eux sur son Google Stadia à lui. Je vais avoir d'autres expériences à vous partager aussi, assurément, sur la chaîne YouTube. Mais j'espère vraiment que Google Stadia va être vraiment hot et que j'arriverai à la fin de l'année et me dire, oui, finalement, je pense que je vais me prener Stadia à place avec la manette et tout et que je ne jette pas les consoles parce que c'est trop malade ou c'est une alternative, le fun, que je me prends aussi sur le site pour jouer là-dessus aussi, pour pouvoir les jouer partout. J'aimerais vraiment ça que ça marche sincèrement. Puis, dernière affaire, tant qu'à parler de la chaîne, j'aimerais ça que la chaîne YouTube poigne 500 abonnés d'ici à la fin de l'année. Si tu trouves, si tu rêves, j'aimerais ça en tabarnouche. On dirait que j'ai un chat dans la gorge tellement que ça me touche. Je suis déjà super content. On a poigné quoi? 274, 275 abonnés après 11 mois d'activité, pratiquement un an. le 10 janvier, cette semaine, ça va faire un an. Demain, ça, c'est demain le 10 janvier, je pense. Aujourd'hui, demain. On est quoi là? Tu veux? On est le 9. Demain, le 10 janvier, ça va faire un an que le salon gaming de M. Smith existe. Je viens d'avoir une émotion. Fait que 274, 275 abonnés après un an d'activité, je sais qu'il y en a qui ont des millions puis des centaines de milliers puis tout. Mais, bon, votre homme, le serviteur ici présent, Steve, est super content puis il est vraiment fier de tout ça, de la chaîne puis tout. Puis oui, d'en avoir 500, d'en avoir 1000, je capoterais ma vie, OK? Mais je capote déjà puis je suis super content puis je vous remercie sincèrement à tous les abonnés, tous les gens qui me suivent dans les activités au quotidien, sur le YouTube, sur le Twitter, sur le Facebook du Salon Gaming de M. Smith, sur le blog, le salongaming.ca. Sincèrement, gros, 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 gros merci. Puis mon souhait, évidemment, pour 2020, c'est qu'on aille bien, bien du fun ensemble à parler jeux vidéo tout le monde ensemble, à échanger là-dessus, à dire, as-tu vu telle annonce, as-tu vu comment c'était malade? Parce que vous autres, vous n'allez pas vous en foutre quand je vais vous dire, as-tu vu ça, comment c'est fou, raide? Tu sais que le podcast, tous les gens qui écoutent le podcast, vous êtes beaucoup à l'écouter d'ailleurs, le podcast du Salon Gaming de M. Smith, c'est super apprécié. Je remercie tous les invités aussi qui viennent souvent. Je tripe au bout. Fait que moi, je vous souhaite que 2020, on aille une maudite belle année de gamer, qu'on soit super content dans tous les achats qu'on va faire au long de l'année, les jeux qu'on va avoir, les nouveautés, les surprises, qu'on soit flabbergasté par ça, que les nouvelles consoles soient vraiment hot, ce seraient ça les vrais voeux pour l'année en plus, toutes ces affaires-là. On souhaite vraiment du bon, une belle année de gamer en 2020. C'était Steve Tremblay, plein d'émotions du Salon de Gaming de M. Smith. Salut! Sous-titrage ST' 501